Pour la reprise de cette bohème à l'Opéra de Bordeaux, en fait nous nous sommes mis au travail à peu près au mois de mai dernier, donc c'était il y a à peu près 4 mois. Le spectacle a déjà été créé en 2007 et donc c'est une reprise. Donc ce qui est beaucoup plus facile finalement puisqu'en fait on est dans les marques du premier spectacle en 2007. Habituellement quand on fait un opéra on compte toujours à peu près 6 mois de conception jusqu'à le jour de la première. Là on est dans un temps un peu plus court puisque finalement on a fait des essayages, des essayages du coeur, des essayages des solistes puis de la recherche à nouveau pour compléter ce qui nous manquait et pour peaufiner aussi parce qu'en fait l'avantage d'une reprise c'est qu'on peut peaufiner les choses qu'on a un peu laissé en arrière-plan la première fois. Et puis le temps a changé un peu, les goûts aussi ont évolué donc depuis 7 ans. Donc j'ai travaillé avec un peu plus de, je dirais, de rigueur par rapport aux choix artistiques. Je suis allé puiser dans mes souvenirs d'enfants puisque le metteur en scène, la bonne idée du metteur en scène, c'est de faire que la bohème se passe entre l'hiver 67 et l'été 68 après le grand bouleversement de mai 68 en France et à Paris. La première référence que je suis allé chercher c'était le Velvet Underground avec des figures comme Nico, comme Lou Reed. Il y a plein de femmes sur le plateau qui incarnent des personnes, des femmes que j'ai croisées quand j'étais enfant. Alors sur ce portant en fait, on peut trouver l'univers coloré qu'on retrouve dans la bohème. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la bascule entre les deux mondes dont je parlais tout à l'heure. De choses comme ça très très sourdes, de motifs de fleurs très fondus ou de matières comme ça très très sourdes. Et puis brusquement on bascule vers des choses vers la modernité et vers une hyper féminité. Donc du coup on va retrouver des imprimés de soie avec des couleurs très très vives. On va retrouver des imprimés léopard, des fourrures synthétiques. Mais aussi des choses, des prémices de la période un peu plus, je dirais un peu hippie, flower power. Avec des choses beaucoup plus inspirées du retour de l'Inde, de voyages, de choses comme ça. Je mets un point d'honneur à travailler le détail dans les silhouettes et en particulier les chaussures. Pour moi c'est une chose très très importante. Et là on a eu la chance de pouvoir chiner des choses anciennes. Par exemple il y a des chaussures comme celle-ci qui sont vraiment des chaussures vraiment plein pot de l'époque. Et puis des chaussures qui sont plus contemporaines mais qui sont dans les traces des chaussures des années 60. Et c'est vrai que j'essaie toujours de trouver des choses au plus proche de la réalité. Et par exemple voilà, un exemple aussi de chaussures qui sont portées pendant le spectacle. Et on est tout à fait dans l'esprit Courrèges ou dans l'esprit Paco Rabanne de la bascule entre ces deux mondes. Et on est tout à fait dans l'esprit Paco Rabanne de la bascule.